Ah tu verras, tu verras, la vie s'est fait pour ça, tu verras, tu verras, la chaîne de Didi, la seule sur laquelle on te montre l'envers du, l'envers du décor. Et oui tu m'accompagnes pour ranger les cartes, sinon c'est moi qui les range toujours tout seul, et je commence à en avoir marre, on est le 2 mars et c'est l'anniversaire de ma super lorette qui habite en Corse, qui a sa petite fille, qui a presque le même, le même anniversaire, nan 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 nan. Alors Laure c'est une copine, non c'est pas une copine, c'est une amie, mais là on s'est perdu de vue Jacques Pradel, ça fait une paye qu'on s'est pas vue, on a fait les 400 coups, on devait partir en Australie après notre bac, et j'ai foiré mon bac à l'époque, pour te dire, c'est une vieille époque. Alors 2 mars, nous sommes en plein coeur des poissons, donc bon anniversaire à tous les poissons. D'ailleurs je me disais que tu sais qu'on va faire le demi anniversaire de la chaîne, que son 3 ans et demi va tomber exactement le 6 mars en plein poisson. Bon d'ailleurs le 7 mars, j'ai vu qu'on allait, non c'est le 6 mars, je viens de regarder, j'ai déjà même plus la pleine lune. En tout cas, nous aurons une pleine lune en vierge, donc là ici on va remettre des trucs d'équerre, t'inquiète, on va ranger le bordel. Oh c'est extraordinaire, alors on y va et on est parti pour notre tirage du 2 mars. Il y en a partout, atteint 2 secondes, bon je ne vais pas les, hop, je les retrouve toutes seules, je les mets à part, mais au bout d'un moment, j'en mets trop de partout en fait. Je suis trop à fond pour les tirages, ah ça y est, voilà. Deux fois après les cartes se chevauchent, le D il est là, le petit oracle de Didi, impeccable. Alors, par quoi, comment sais-je ? On va se prendre une petite leçon du jour directe. Examinez les affaires non réglées et pratiquez la visualisation. Alors ici vous avez peut-être un tas d'actions que vous ne savez pas par où commencer, comment vous y prendre et tout. Là ce qu'on vous dit, impeccable. Vous pouvez visualiser que vous le faites, et comme ça vous croyez que vous le faites, mais vous ne faites rien. Leçon du jour, imaginez ce que vous voulez guérir ou créer dans votre vie, l'image doit remplir les 7 chakras. Donc ça veut dire quoi ? Il faut que tu le ressentes au niveau de ton chakra de la base. C'est comment tu te sens dans ton chakra de la base quand tu imagines créer ça, comment tu te sens dans ton chakra sacré, comment tu te sens au niveau du plexus solaire, comment tu te sens au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra de la gorge, au niveau du troisième œil, et enfin au niveau du coronal. On va dire donc, les cheveux, ils éclaircissent encore. Avec votre respiration, animez les images, donnez leur vie et remplissez-en tout votre être. Votre but, pratiquer la visualisation et croire en son pouvoir. Bon bah tu vois qu'on avait besoin de savoir. Pratiquez l'art de la transformation, l'art de la glande, c'est pas mal non plus. Alors, acceptez les défis de la vie, on nous l'avait déjà dit. Et avancez vers la guérison, regardez. Libérez, délivrez, nanana, 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 ah ah, presque. Alors, pensez à un aspect de votre santé physique que vous avez négligé ou ignoré. Peut-être que vous boulottez un peu trop le soir, peut-être que vous picolez un peu trop quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Peut-être que vous avez du mal à oublier votre dernier amoureux, votre dernière amoureuse. Ou peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire du bien à quelqu'un que vous aimez. Comme il y avait dans le message pour toi que je vous recommande de Très Chaleur Rosemann. Je l'ai publié hier. Alors, le geste nécessaire au découvrir la raison pour laquelle vous sabotez votre guérison. Voilà. Et acceptez les défis de la vie, examinez les défis de votre vie et les acceptez. Rappelez-vous que nous rencontrons tous des obstacles car ils nous permettent d'évoluer spirituellement et d'être au service de Dieu. Dieu, ce serait... C'est très difficile à expliquer parce que vu l'époque qu'on vit, Dieu, ce serait quelqu'un qui serait censé s'occuper de l'intérêt général. À part de grands dictateurs, je ne sais pas qui s'occupent de l'intérêt général. Peut-être la société géniale, je ne sais pas. Non, sérieusement, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a toujours eu, par rapport au pouvoir, un espèce d'équilibre entre intérêt général et intérêt particulier. Et on dirait qu'il n'est plus tout à fait préservé aujourd'hui. L'ange de l'émergence. Mais qu'est-ce qu'on... Elle ressort tous les jours, s'il vous plaise. Il est temps de laisser émerger votre moi réel et avec l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Voilà ce qui nous vient pour le 2 mars. Alors, et là j'ai changé tout, changé tout, pour une vie qui vaille le coup, après tout, j'ai changé tout, j'ai changé tout. Je ne sais plus quand est-ce que j'étais en train de changer, c'était un truc super grave. Et là je me suis dit, mais c'est ton registre la voix grave. Mais oui, mais on ne peut pas toujours te chanter dans son registre. Alors ici, vous avez la carte blanche de l'univers. C'est quand elle avait commencé à faire son oracle, le génie, là tu as vu, ce n'est pas la version finalisée en plus, mais je l'adore. Il y en avait des comme ça en plus. Elle l'avait mis des deux côtés et j'ai décidé d'appeler ça libre arbitre et de les prendre comme des jokers. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de naître. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de pousser. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui est particulièrement immature et que vous, la maman, n'êtes plus dans l'empathie parce qu'il y a eu de la médisance, il y a eu des saloperies. Pour moi, il y a une certaine forme de jalousie qu'il faut que vous recadriez. Alors je ne sais pas comment ils sont faits pour commencer les travaux aussi près de la maison. Et c'est extraordinaire que je veuille te tourner une vidéo et il y a le truc qui se met en roté, un truc. On a d'autres choses à savoir. Carte blanche, chance. Prenez ça comme une chance parce qu'il y a quelque chose que vous remettiez à plus tard. Et ici, j'ai un enfant qui est en train de porter un masque. Ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire quelque chose. Il y a une difficulté qui doit être accouchée. Je ne sais pas comment dire d'autre. Oh là là, le rototo. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Eh oui, il y a une prise de tête sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez pris une décision pour l'enfant ou pour quelqu'un. Ah oui, non mais là, ça a créé un manque. Il y a eu un gros manque. Oh là 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 là. Alors ici, c'est prise de tête. L'avion, c'est rapidement, on vient dans des grosses crises de manque. Rupture du son et de l'image momentanée. On a le manque en plein milieu. Bon, ben ici, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je propose. Eh, Michel. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ici, j'ai... Oh là là, on en pleure. Retard. La voie est libre. Avec beaucoup de retard, il y a quelque chose qui va arriver en vitesse. Mais ici, en fait, c'était bloqué parce que si vous ne demandiez pas d'aide, ça ne venait pas. D'accord ? Quelqu'un vous a manqué et c'est comme si on te dit, demande et tu recevras. Alors, attends, attends. J'aimerais bien le... Le blanc. Les 77 blames pour mettre le fût, que ça fasse le joli. changez tout, changez tout, après tout, mais où il est changé ? Ah si, je sais, il est dans une veste, dans une poche intérieure d'une veste, de où ? Voilà, écoute, je ne l'ai pas trouvé. De fou, pas ? Dans l'après-midi, d'un jour où rien n'est interdit. Nananana, nananana, poésie. Attends, je cherche. Waouh ! Alors, peut-être que quelqu'un vous a fait patienter, mais si c'est genre, tu vois que la musique d'Atlante, elle dure un peu trop longtemps. Moi qui suis lion, ascendant lion, en mode impatience. Il y a une carte par terre, là. En fait, ici, on a quelqu'un qui est en train de récupérer. Les coups, nananana, nanana, oh oui, ça fait mal. Alors, attends, j'ai tué. Oh, ça m'énerve. Alors, déjà, j'avais oublié mon cas de faire. J'ai pas gagné au long de temps. J'ai pas gagné au long de temps. J'ai trouvé mon exemplaire de 77 blagues. Chier. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Parce que je voulais regarder un petit peu. Ici, en fait, on va trouver des solutions par rapport à ce manque. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vous manquent. Alors, c'est quoi la prise de tête ? La prise de tête, c'est la prise de tête de guitare. Tu ne rentres pas dans la case et tu essayes de rentrer dans la case. On te dit qu'il faut trouver des solutions. C'est pas en te starchoutant la tête avec un produit, avec des idées qui te mettent encore plus en manque que ça va aller. Donc, ici, il y a une transformation et une guérison qui est nécessaire. Donc, ici, tu fais une cure de désintox. Peut-être que tu as arrêté le sucre. Peut-être que tu as arrêté la bêtise. Peut-être que tu as arrêté de te raconter des saloperies. Et là, on voit que de manière imprévue, il y a une tristesse qui arrive. Alors, par rapport à ce manque, il va falloir faire un choix. Tu replonges ou tu ne replonges pas. Et ici, tu vas rester trois dans tes bottes parce que c'était trop dur. Tu ne replonges pas, sous-entendu. Ici, c'est une réelle harmonie parce que tu réussis à rester stable et tu as compris que derrière ces différents points de vue, il y avait une ouverture à accepter que tout est possible. Moi, je pense qu'il y a quand même cette notion d'accepter de l'aide. Mais ça me gonfle. On voit qu'il y a une guérison imprévue. Alors, moi, pour moi, je crois qu'ici, c'est difficile parce que vous êtes en train de faire une double guérison. Ici, peut-être que vous arrêtez un produit toxique pour vous. C'est peut-être du sucre. C'est peut-être les clopes. C'est peut-être de l'alcool. Mais c'est aussi peut-être des relations moussiles. Avec le petit, petit arbre. Oh, ben, il y a quelqu'un de direct qui débarque. Adios, ça m'aura. Je m'en vais ce soir. Il rétrécit avec sa déclaration d'avant. Mais tu t'en vas ? Eh oui. Ici, on va faire une enquête. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de prendre de renseignements sur l'autre ? De vous demander pourquoi le mec, il est parti en reculant ? Waouh, j'ai de la déclaration ici. La déclaration. Trois de coupe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le bastring ? Oui, ici, on est en train de guérir. De toute façon, on n'arrête pas de vous le dire. Alors, il y a beaucoup d'histoires de mettre de l'eau dans son vin ici. On fait couler de l'encre. Il y a des émotions. Alors là, j'ai la force. Le set de bâton et le compagnon, la compagne. Ici, on a quelqu'un qui est présent. Oh là là, roi de denier. Par contre, on a quelqu'un qui est bien matérialisé, qui est là. Il y a une certaine enthousiasme, bien qu'il soit un peu moins. On est en mode roi de bâton. Il y a quand même, on fait attention à soi, on en impose. On n'écoute pas trop son intuition parce que si on s'écoutait, on irait à fond. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui voudrait venir à fond vers vous. J'ai l'impression que c'est des signes de feu. Et on bosse sur la force. Oh purée, on cherche son disque de couple. Ici, c'est manifestement, il y a un couple. J'ai l'impression que ça pourrait être deux signes de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire, serpentaire. Quelqu'un se donne les moyens d'aller faire une déclaration à quelqu'un. Ici, on sort d'une triangulaire ou d'un truc un petit peu compliqué où on s'est pris la tête. Regarde-moi ça. As de bâton, roi de denier. On se donne les moyens ici en couple. Au niveau de la triangulaire, il y a une guérison. On va déclarer que soit c'est fini, soit qu'il y a une triangulaire. Mais en tout cas, on va être en paix avec soi-même. Et pour les célibataires, j'ai peut-être des gens qui ont besoin de se faire aider parce qu'il y a quelqu'un qui vient déclarer sa flamme. Mais plus la personne déclare sa flamme et moins elle assume. On parle de sagesse. Il y a peut-être une histoire de barbu. Tu me diras qui c'est. Et de stabilité. Un genre de constance. On n'a pas du tout tiré les cartes pour le boulot. Mais bon. Le boulot. Est-ce que c'est vraiment d'actualité ? De se déchirer pour le boulot. Ici, c'est d'actualité de faire ce que t'aimes parce que vu qu'on aura bientôt la retraite à 90, autant y aller franchement et faire ce qu'on aime. Pardon. Ça, c'est ma pétasse qui ressort. Mais oui, il en faut. Il faut accepter votre côté pétasse. Des fois, il est pragmatique. Regardez, on vous dit. Ayez la sagesse de voir qui est méchant et défendez-vous. Il va y avoir une engueulade. C'est un truc. Ça va tourner au pugilat. Heureusement, vous êtes protégé. Attention, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être une absence de trucs informels et vous vous faites peut-être tacler quand il y a des trucs formels. On veut vous tendre un piège ici. J'ai l'impression que j'ai des amis qui vont vous rattraper par la peau des fesses. Attention également à constater que des gens qui sont méchants sont peut-être obligés de rester ou en tout cas se croient obligés de rester. Vous trahir, ce serait rester et ne pas présenter votre candidature ailleurs. D'accord ? Même si vous avez du soutien dans la boîte, c'est peut-être désagréable. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des gens avec lesquels vous pourriez vous sentir mieux. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est un pour tous, tous pourris. Sérieux, c'est presque... C'est presque marqué dans les cartes, tu ne vois pas, mais... Ah, je te promets ! Voilà, un pour tous, tous pourris. Peut-être que ça va se transformer. Qu'est-ce que je voulais d'autre ? La carte cancer. Le 3 de denier humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant, une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette curiosité, cette générosité sans prétention, C'est la toute-puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Alors, la carte de l'oracle D, tu choisis carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Alors, on a la triangulaire, je ne fais pas de teasing, triangulaire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc ici, on est en train de dépasser une triangulaire. D'accord ? On apprend qu'il y a une triangulaire, il faut l'accepter avant de passer à autre chose. Et c'est ce que vous voudrez. Vous s'étiez décidés, c'est votre vie. La guérison. Ici, j'ai quelqu'un qui va pouvoir guérir. Alors, que vous preniez la triangulaire comme un signe de stop ou encore, il y a une guérison qui peut se faire parce que vous avez admis, accepté, regardez en face qu'il y a une triangulaire. Et ici, peut-être on attend de guérir, de retrouver son as de bâton et ça repart. Quand il y en a mal, j'adore cette carte, il y a mal à mal. Alors, le retour. Ouais, avec le retour, c'est un retour d'amour. Donc, il y a peut-être eu une blessure, une meurtritude, une meurtrissure. Je ne sais pas comment dire. Il m'envoie des trucs bizarres des fois, les guides. Alors, le jugement. Eh bien, écoute, voilà. J'étais avec quelqu'un d'autre. Ah, bah, génial ! Les enfants. Alors, ici, peut-être justement qu'on est en train de guérir son enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, il a peut-être plus besoin de vérité et puis qu'on le rassure par rapport à son intuition ou autre chose. Donc, il y a un changement par rapport à la distance. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une moindre distance. Et c'est le cadeau, soit que vous vous faites ou soit que l'autre vous fait, de venir vous voir. Parce qu'il y a un réel échange. Amitié ! Et le vent, la neige, sans pitié, on balayait les bourgs. Rox et Rookie, bien sûr. L'amitié. Ici, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien. C'est quelqu'un qui est comme de votre famille. Mais sauf que vous ne connaissez pas son nom. Non, c'est un arbre généalogique. Alors, est-ce que vous vous retrouvez échange, réussite, pratique, question, idée ? C'est bon, ça. Et abondance, et santé, et la femme, et le choix. Bon, ici, il y a quelqu'un qui va se positionner. Par rapport à quelqu'un qui s'était senti trahi, il va y avoir une discussion. Il y a certainement de la méfiance. Ici, il y a quelqu'un qui va être choisi, choisite, en retard, bien sûr. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu un message, ou il y a un truc qui a été retenu. À cause de la famille, les enfants, le changement. Il y a un jugement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, par rapport à une triangulaire, ou un truc avec des enfants, ou une histoire d'avant, il y a une fin réelle. Une fin réelle. La séparation était là depuis longtemps. Il y a un truc qui est acté dans la matière. Je pense qu'au niveau du foyer, peut-être qu'il y avait une maison qui n'était pas vendue, ou il y avait encore un lourd tribut émotionnel qui faisait que ce n'était pas... Ici, j'avais l'impression qu'un couple avait plus... Comment dirais-je ? C'est comme si on avait un couple qui avait été matérialisé à un moment donné par rapport à des trucs concrets, une maison, etc. Et là, genre, la maison est vendue. Et du coup, il y a quelque chose qui fait que ce n'est plus que vous êtes séparés, c'est que l'histoire est définitivement terminée. Alors, pour moi, c'est... Comme tu as vu qu'il y avait une triangulaire, il y a eu un enchassement. Alors, peut-être même que les histoires n'ont pas eu lieu en même temps. Mais ici, c'est une vraie rupture avec quelqu'un. On était déjà séparés, mais là, la rupture va être finalisée. Il n'y a plus d'histoire. 33. 32, là, les flics. 33, c'est le docteur. D'accord ? Alors, 1, 2, 3. Mickey, Donald et moi. Rando de deck est pour tout le monde. Il y a des gens qui se sont sentis trahis par votre comportement. Ils n'ont pas compris si vous les remettiez à la case départ, si vous les mettiez dehors de votre vie ou quoi que ce soit. Je ne veux plus te revoir ni t'entendre. Oh, tu l'entends. Ici, quelqu'un s'est senti maltraité. Vous avez vexé quelqu'un ou alors c'est l'autre personne qui vous a vexé. Carte numéro 1. 1, 2, 3. Tu choisis. Carte 1. J'ai passé de merveilleux moments avec toi. Je n'ose rien entreprendre. Tu m'es précieux. Ici, j'ai quelqu'un qui a envie de se déclarer plus que ça, mais il ne sait pas trop sur quoi il va tomber. Donc, il ou elle. M'aimerais-tu si je perds ma situation ? Et ici, cette personne s'attend à ce que ce soit la fin. J'ai envie de te dire, alors que pas du tout. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de guérir. Mais il y a peut-être un temps mort au niveau professionnel. Et c'est pas que vous n'en avez rien à faire que l'autre n'ait pas d'activité. J'ai peur que tu me rejettes. La personne, elle a peur que vous la rejetiez si elle n'a pas une activité. Alors, le changement, le retour. J'arrive pour te déclarer mon amour. Donc, ici, il y a quelque chose qui se retourne. Peut-être qu'il était resté en stand-by ou vous aviez peut-être des choses à régler, etc. On vous dit de faire très attention, d'observer vos conversations. Apparemment, les mots que vous utilisez sont importants. Sont-elles productives ou mesquines ? Sont-elles pleines de comérage ou d'informations stimulantes ? Votre but, remarquez la qualité de l'information dont vous nourrissez chaque jour votre esprit. Voilà, écoutez, je vous invite à être le plus positif possible. En tout cas, pour vous, prendre des décisions en étant sage. Et sinon, mangez pas trop salé, pas trop... Non, faites à manger vous-même. Faites à manger vous-même. Essayez de consommer des produits non transformés pour avoir une peau comme moi et des rides comme moi. D'accord ? Non, mais tu as vu qu'on est déjà bien attaqué. Donc, faites attention à vous. N'oubliez pas, je pense que je vous ferai une petite sofro pour reconnecter. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont des troubles alimentaires. Eh bien, on ne se ferait pas une petite conférence troubles alimentaires, là, pour calmer, justement, les gens qui ont tendance à compenser tous les manques émotionnels avec le sucre ou la bouffe. On est beaucoup, hein. On est beaucoup. Et puis, peut-être que se faire un soin collectif, là, ça va être bon. Je vous propose ça prochainement. En plus, il y en a qui sont en train de faire des régimes. Faire attention à ce qu'ils mangent et qu'ils se remuscler. Si, comme moi, tu essayes d'entretenir ta cellulite sur un petit poids, Viens ! Non, très sérieusement, de faire un truc. Alors, il faudra, pour la conférence, je ne vais pas vous dire être à jeun, mais ne goûtez pas. Essayez de ne pas avoir mangé depuis 13h, 14h. On se retrouve à 19h pour la séance. Il faut que vous ayez faim. Parce qu'on va, justement, pour bosser sur les troubles alimentaires, il faut remonter à la sensation originelle de faim, de nos ancêtres, pour connecter avec c'est quoi l'émotion qui ressort quand vous avez trop faim. OK ? Et puis, après, ça vous aidera à devenir plus autonome par rapport à vos pulsions pour manger et puis pour satisfaire vos besoins. Et puis, finalement, au bout d'un moment, je me dis, on est peut-être plus courageux quand on a fait son câlin quotidien pour tenir une réserve de bonbons. Allez, allez, d'accord. Je vais voir si on peut vous mettre un petit jingle, car tu as remarqué que c'est terminé. Ah, j'ai quand même envie encore de vous lire une bêtise. Attends. Rappelez-vous que tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Votre but ? Prendre conscience des raisons qui vous poussent à rester en colère et commencer à vous libérer des sentiments négatifs avant la fin de la journée. Je répète. Rappelez-vous que tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Votre but ? Prendre conscience des raisons qui vous poussent à rester en colère et commencer à vous libérer des sentiments négatifs avant la fin de la journée. Donc, je vous le dis tout de suite, l'action a une vertu purificatrice. On y va pour le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada